Oh 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 ! Eh oui les petits canolés, les petits canolaises, 25 jours avant Noël ! Je vous propose ainsi 25 petits jeux de façon à ce que vous puissiez peut-être faire des petits achats ludiques avant le jour J. Pour les 2-3 ans, nous allons parler d'Hérisson tourbillon, Pouic Pouic la souris, Doudou et Petit vert luisant. Avec Petit vert luisant, vous avez 3 jeux en un et une petite luciole qui brille dans la nuit. Alors vous avez tout d'abord un jeu coopératif, ensuite vous avez un premier jeu de comptage et d'objets cachés. Et le dernier jeu, c'est un jeu d'empilement. Pouic Pouic la souris est un jeu à partir de 3 ans, hyper fastoche ! Vous lancez le dé et vous avez 3 coups pour trouver la petite souris. Vous avez un petit bâton, donc un coup, 2 coups, 3 coups, j'ai trouvé la petite souris ! Pour cette tranche d'âge, donc Doudou pour moi c'est vraiment le coup de cœur. Alors voilà, vous avez des doudous d'un côté qui sont trop mignons. Puis vous avez des cachettes. Et en fait, vous avez votre doudou qui est caché. Et il va falloir retrouver quel est le doudou et dans quelle cachette il se trouve. Donc pour ça, en fait, vous avez des petites cartes comme ça. Et vous allez poser des questions. Par exemple, est-ce que c'est le doudou girafe qui est caché ? Donc je prends mon doudou, je retourne la carte et en fait, je vais aller la poser à côté du doudou. Si l'étoile ne correspond pas, ça veut dire que ce n'est pas la girafe. Donc je prends ma petite carte, je la pose ici et je vais retourner la girafe. On sait que ce n'est plus ce doudou. Je peux aussi poser des questions sur la cachette. Est-ce que par exemple, c'est dans le coffre ? Donc je prends la carte. Je la pose à cet endroit-là. Puisque la cachette, ça me montre par la flèche que c'est ici. Et donc je vois que la lune ne correspond pas. Donc je sais que ce n'est pas dans le coffre. Et voilà. Donc je retourne le coffre. Et ainsi de suite. Hérisson tourbillon est un petit jeu très sympathique avec des petits hérissons super mignons. Et le but du jeu, il va falloir avec le dé, soit aller piocher une ou deux feuilles à l'intérieur du sac. Soit, des fois, il y a un coup de vent. Et du coup, vous avez le droit d'aller piquer des petites feuilles sur le dos des hérissons. Et pour ça, il va falloir que vous ayez de la mémoire. Parce que, par exemple, si je décide de piquer une feuille aux hérissons bleus, il faut que je me souvienne qu'en dessous, c'est rose. Si je suis rose. Mais si, par exemple, je pique cette feuille et que je suis rose, ça veut dire que je ne peux pas la prendre. Et je vais la déposer, en fait, sur le petit hérisson jaune. Voilà, c'est aussi simple que ça. A partir de 4 ans, nous allons parler de Mission Océan, Lily Frog, Atraperaise, Roux-la-Pic, la course de Galipette, Monsieur Carousel, et le Roi Sommeil. Mission Océan est un jeu qui a été fabriqué en France et qu'avec des matières écologiques. Vous avez un tapis, un tapis de jeu, avec des animaux marins qui sont en bois. Et vous avez également des déchets. Et votre mission, ça va être de nettoyer l'océan. Donc, vous avez 3 possibilités de jeu. Donc, en tirant, par exemple, des cartes. Ensuite, en nettoyant l'océan. Donc, si c'est un animal marin, vous le remettez dans la mer. Si c'est un déchet, vous le mettez de côté. Vous avez également la possibilité d'aller voir, par exemple, parce que vous avez un petit livret, où ça vous parle des animaux marins. Donc, le ton rouge, la crevette rose, etc. La deuxième possibilité de jeu, c'est un jeu de mémoire. Vous retournez les plaques comme ça. Et ça peut être également un jeu de rapidité. Donc, pour attraper les animaux, vous avez deux cannes à pêche. Lily Frog est un premier petit jeu de stratégie. Vous avez un plateau, avec des grenouilles qui sont vertes et violettes. Vous n'avez aucune couleur attitrée. Elles peuvent bouger dans tous les sens. Et votre but du jeu, ça va être d'aligner quatre grenouilles de la même couleur, de façon verticale, horizontale ou en diagonale. Voilà, c'est aussi simple que ça. Avec Roux-la-Pic, vous avez deux modes de jeu. Donc, le premier mode est compétitif. Vous êtes des petits hérissons. Et vous allez devoir être le plus rapide à arriver jusqu'à la maison. Bon, le plateau de jeu peut être modifié. Voilà, vous avez également un mode coopératif avec le petit renard. Alors, vous avez des jetons forés, représentés par des pommes, des feuilles et des petits champignons. Et vous avez le petit hérissons, comme ça, qui est représenté avec une balle. Voilà. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que les jetons forés au dos, c'est du velcro. Voilà, donc en fait, les jetons vont être retournés comme ça. Et en fait, vous allez devoir lancer le petit hérisson et attraper le plus possible de jetons. Voilà. Donc là, par exemple, le petit hérisson a attrapé une pomme et une feuille. Et donc, si je suis le petit hérisson bleu, je vais pouvoir avancer une pomme et puis une feuille. Voilà comment on joue à roule à pique. Monsieur Carrousel est à la fois un jeu coopératif et de mémoire. Vous avez un très, très beau plateau de jeu avec un carousel en son centre qu'il va falloir faire tourner parfois. Voilà, vous avez des petits enfants qu'il va falloir poser sur le carousel. Voilà. Des fiches que vous allez pouvoir mettre à l'intérieur du carousel. Vous n'aurez pas toujours le même carousel. Des larmes de pluie. Des rayons de soleil. Et puis, un dé qui va vous permettre de positionner les enfants sur le carousel. Voilà. C'est un petit jeu vraiment très sympathique. Attrape Rêve est un jeu qui a obtenu l'As d'Or, jeu de l'année 2020. Donc, pour jouer, vous avez chacun un plateau douillet. Ensuite, vous avez des doudous. Au centre, vous avez une carte cauchemar. Ensuite, vous avez un oreiller tout douillet avec à l'intérieur des jetons rêves. Et le but du jeu, ça va être de récupérer tous les jetons rêves et de les placer sur votre plateau douillet. Et pour récupérer ces jetons, vous allez devoir prendre un doudou et recouvrir complètement le cauchemar. Voilà. Dans ces cas-là, vous avez gagné. Mais si, par exemple, vous avez pris cette carte-là, le doudou ne recouvre pas le cauchemar. Donc, vous n'avez pas le droit de prendre un jeton rêve. Voilà. C'est aussi simple que ça. Le roi sommeil est également un jeu d'observation et de mémoire. Donc, vous avez des petits lits ici dans lesquels vous allez devoir faire dormir la famille royale. Donc, il y a plusieurs membres de la famille royale et plusieurs couleurs. Voilà. Donc, vous allez piocher au fur et à mesure et vous allez déposer, en fait, un personnage. Et en même temps, vous allez bouger le lit. Comme ça. Et ainsi de suite. Lorsque vous allez piocher la carte fantôme, vous allez mettre la couverture sur le lit. Et ensuite, avec ces petits jetons, vous allez devoir voter. Donc, par exemple, je dis ici que c'est ce personnage avec cette couleur. Et en fonction, si vous avez raison ou pas, vous allez marquer des points. Pour les enfants à partir de 5 ans, je vous propose Mission Potager, Escargot Préparté, Fabulia, et Mia London, et les 625 frépouilles. Mission Potager, C'est le copain de Mission Océan. Donc, c'est la même gamme de jeux fabriqués en France avec des matières écologiques. Voilà. Donc, là, vous avez un jeu d'adresse avec des quilles qui sont en bois et qui représentent des fruits ou des légumes. Vous avez également des cartes avec des questions. Donc, des questions choux pour les tout-petits et des questions pimentées pour les plus grands. Donc, vous avez la petite balle en liège pour pouvoir faire votre lancée. Un dé qui va vous dire exactement ce que vous devez faire. Donc, soit une salade de fruits ou de légumes. La salade de fruits, elle est là. Vous avez également un livret et une fiche Mission. Escargot pré-parté. Comme l'indique le titre, c'est une course-poursuite. Vous avez ici des cartes Paris que vous serez le seul à connaître. Vous avez des petits escargots ici avec un plateau, avec une face A qui est plus simple et une face B qui est plus compliquée. Et puis, des petits escargots qui vont devoir monter sur la boîte parce que les petits escargots sont émontés. Voilà. Donc, la boîte fait partie du parcours. Donc, on va suivre le chemin comme ça. Et donc, à la fin, on va vérifier qui a réussi son pari. Donc, pour jouer, vous avez des dés avec des symboles qui représentent à la fois les symboles sur le parcours mais également les symboles sur les petits escargots. Voilà. Donc, là, ça va être une course-poursuite. Vous allez devoir avancer mais vous allez aussi vous grimper les uns sur les autres. Enfin, voilà. Donc, c'est un petit jeu sympathique. Mia London est un petit jeu d'énigme et de mémoire. Vous avez des cartes avec des accessoires, un petit carnet et vous allez devoir retrouver quel fripouille a commis le méfait. Fabulia est un livre-jeu dans lequel vous choisissez les héros. Donc, vous avez un petit livre comme ça avec des cartes histoire que vous glissez à l'intérieur, des cartes personnages que vous glissez également à l'intérieur d'une case. Vous avez des petits jetons qui vont vous permettre d'avancer et une piste de score et de vote. Donc, c'est vous qui allez déterminer quel personnage est important dans l'histoire et ce qu'il fait exactement dans l'histoire. Pour les enfants de 6 ans et plus, je vais vous parler de Mission Amazonie, Superfly, la Vallée des Vikings et la petite sorcière Perle à tête. Mission Amazonie, c'est la même gamme de produits que Mission Océan et Mission Potager. Donc, cette fois-ci, vous êtes un explorateur et vous partez découvrir la biodiversité de la forêt amazonienne. Donc, pour ça, vous allez devoir passer par des obstacles qui sont devant et derrière pour rejoindre votre pirogue. Donc, vous avez un petit bonhomme, un petit pousseur et puis des petites billes qui vont vous permettre de passer sous les obstacles. Vous avez également pour parvenir à votre pirogue des cartes obstacles ici, des cartes questions et des cartes défis. Vous avez également la mission Amazonie, donc le livret et votre fiche de mission. Superfly est un jeu de rapidité. Vous avez des cartes qui vont de 1 à 6 et en fait, le but du jeu, ça va être d'être le premier à faire une combinaison de 5 cartes, donc soit qu'avec des couleurs de la même couleur, soit avec 5 cartes qui ont le même chiffre, soit avec 5 cartes qui ont à la fois des chiffres différents et des mouches différentes. Donc, par exemple, pour une partie à 3 joueurs, vous allez disposer de 2 cartes et vous allez devoir taper le plus rapidement que possible sur une des cartes qui vous intéresse. 1, 2, 3, je tape ici. Par exemple, ce joueur tape ici et en fait, comme moi, j'ai un 2 et que l'autre joueur a un 4, c'est ce joueur qui remporte cette carte. Et voilà comment se joue Superfly. La Vallée des Vikings est un jeu de stratégie mais également d'adresse. Vous avez ici des barils qui sont au centre du plateau. Vous avez un jeton pousseur avec une bille qu'on va placer souvent sur un des bords. Et vous allez devoir pousser et faire tomber les tonneaux qui sont au milieu pour pouvoir faire avancer les petits personnages qui sont ici et qui représentent la couleur des tonneaux pour pouvoir remplir d'or votre dracar. Avec le jeu Perle à tête, vous avez un jeu de rapidité et de coopération mais également d'adresse donc vous avez ici un plateau de jeu avec des arbres et des trous comme vous pouvez voir. Une petite sorcière qui perd la tête, elle perd son chapeau et qui roule. Voilà. Et donc surtout vous avez un plateau de jeu qui bouge d'un côté, de l'autre. Et en fait, le but du jeu ça va être de récupérer le plus possible de baies avant que toutes les étoiles n'envahissent donc la forêt. Voilà. Donc pour ça, vous avez des missions, donc des accessoires à aller chercher sur le plateau de jeu en faisant bouger la petite sorcière Perle à tête sans la faire tomber ni dans un trou ni faire tomber son chapeau. Pour les enfants à partir de 7 ans, je vous présente Mosquito Show, Imagician, Yokai no Mari et la marche du crabe. Mosquito Show est un jeu de stratégie donc vous y jouerez à deux joueurs donc les joueurs orange et les joueurs bleus avec à la fois un toucan et un caméléon. Le but du jeu est d'être le premier à avoir mangé 9 moustiques dorés. Donc ça, non. Voilà. Imagician est un jeu dans lequel vous allez devoir relever des défis. Donc vous avez ici un plateau de jeu sur lequel on peut écrire avec des feutres Velleda et vous avez ici donc des défis. Donc vous allez devoir avec les feutres relier des points de façon à ce que ça forme un dessin et vous allez devoir être le plus rapide à trouver le dessin pour pouvoir gagner le plus d'étoiles possible. Avec la marche du crabe, vous êtes à la fois sur un jeu de stratégie et également sur un jeu coopératif puisque vous allez devoir unir vos forces pour délivrer 8 petits crabes qui sont coincés en fait sous des déchets. Donc vous jouez à deux joueurs. Donc le premier qui s'appellera Bato et qui ne va que dans un sens et le deuxième joueur qui s'appelle Soleil et qui ne va que dans un sens. Yokai no Mori est un véritable petit jeu de stratégie et de placement. Donc vous avez un plateau avec des pièces en bois qui représentent des yokai, donc des esprits de la forêt et le but du jeu va être de récupérer cette pièce qui s'appelle le Koropokuru et donc vous allez devoir le capturer en fait avec certains types de déplacements. Pour les plus grands, je vous propose Les Couleurs de Paris, New York Zoo et Cosmopolite. Les Couleurs de Paris est un jeu de stratégie à partir de 10 ans et plus sur le thème de la peinture et des peintres. C'est un jeu avec un peu plus de matériel évidemment puisque c'est pour des joueurs un peu plus grands. Je ne vais pas vous faire une explication de jeu parce que c'est un peu plus long que les autres mais le but du jeu c'est d'avoir le plus de points de prestige en fin de partie afin de prouver au final que vous êtes le meilleur peintre de cet atelier parisien. Dans New York Zoo, vous êtes le concepteur d'un parc animalier. Donc, vous avez un plateau dans lequel vous allez devoir construire des enclos avec ces petites tuiles pour y élever des nouveaux animaux que vous pouvez voir ici. Et vous allez également devoir élever leur progéniture et le premier joueur qui a recouvert toutes les cases constructibles de son zoo remporte la partie. Enfin, dans ce dernier jeu qui s'appelle Cosmopolite, vous allez avoir besoin de télécharger une application soit sur votre téléphone soit sur votre tablette pour jouer. Donc, le principe du jeu c'est que vous êtes soit un serveur soit une serveuse et vous allez devoir en six minutes exactement honorer le plus de commandes possibles. Sauf que vos clients parlent une langue étrangère. Donc, vous allez devoir répéter ce que vos clients vous disent. Donc, par exemple, Baka Yawa et le cuisinier va devoir de son côté comprendre ce que vous dites et faire la traduction pour pouvoir proposer du cabillaud par exemple à ce client-là. Voilà, ce n'est pas évident et c'est très rigolo. c'est très rigolo. Sous-titrage Société Radio-Canada